Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des 2-5-1 mineurs et on va voir quelle gamme on peut utiliser sur un 2-5-1 mineur. Les 2-5-1 ce sont des cadences très courantes en jazz, mais pas que, et un 2-5-1 mineur ce sont les enchaînements en fait des degrés 2, 5 et 1 d'une gamme mineure. Si on prend ça en Do mineur, ça va faire un Dm7b5, le degré 5 c'est un G7 et le degré 1 c'est un Do mineur 6 et non pas un Do mineur 7. On peut aussi faire Do mineur m7, mais c'est un peu plus dissonant donc le plus couramment utilisé c'est Do mineur 6. Ça peut arriver dans de rares qu'on joue un accord mineur 7 comme degré 1 résolutif. J'en profite pour expliquer rapidement pourquoi, parce qu'on me pose très souvent cette question. L'accord mineur 6 est un peu plus résolutif que le degré mineur 7, un peu plus stable en fait. Le mot précis c'est stable. Celui-là est un peu plus stable que celui-là. Ce qui n'est pas évident à comprendre c'est qu'en fait il est plus dissonant. Il est un peu plus dissonant mais plus stable. Il faut comprendre que stabilité et dissonance ne sont pas forcément des concepts qui sont liés, corrélés en fait. Donc Do mineur 6 c'est ce qu'on va jouer le plus souvent sur un degré 1 résolutif, un degré 1 mineur. Quand on joue un accord mineur 7 en jazz en général, c'est un degré 2 pour un 2-5-1 majeur. Donc qu'est-ce qu'on va jouer comme gamme sur cet enchaînement ? D'accord. On va fonctionner par palier dans cette vidéo, par palier de difficulté. On va commencer par des choses très simples et après on va faire ça progressivement. Et en fait ce que j'explique dans cette vidéo c'est un condensé de certaines parties de la vidéo, des vidéos complètes en fait, des 2-5-1 majeur et mineur. Il y a une version standard et une version plutôt avancée sur mon site Guitar Improvisation. Ce sont des cours vidéo complets qui durent un peu plus d'une heure. Bref, la première chose qu'on peut faire c'est la gamme mineur harmonique du degré 1. Ça va fonctionner à peu près sur tous les accords de cette cadence. Donc comme on est en Do mineur, on va faire Do mineur harmonique. Comme on fait du jazz et pas de la musique entre guillemets orientale, ça veut pas dire grand chose mais bon, j'utilise quand même ce terme. On va essayer de pas trop insister sur sur ces quatre notes qui sonnent très orientales. Si on les joue comme ça en montant et en descendant, ça va sonner tout de suite très typé. On va plutôt faire des montées en arpège par exemple. Là ça sonne moins orientale entre guillemets. Voilà donc si on fait ça sonne moins jazz tout de suite donc il faut essayer de faire attention avec cette gamme mineur harmonique. Illustration, je vais utiliser cette gamme pour improviser sur un 2-5-1 mineur en Do. C'est parti ! Voilà, donc vous voyez, quand on joue à peu près en rythme, à peu près dans le swing, ça fonctionne pas mal. Il y a quand même une note à la fin de mon impro qui était, vous l'avez peut-être entendue, j'espère que vous l'avez entendue, qui n'était pas super bien choisie, celle-ci là, que j'ai tenue sur l'accord du coup qui était mineur 6. En fait c'est la 6th mineur, c'est une note qu'il y a dans cette gamme mineure harmonique, et du coup elle sonne pas super bien sur cet accord là. C'est en fait une transition vers le deuxième palier de difficulté, c'est qu'en fait on va changer de gamme sur le degré 1. On peut utiliser la mineure harmonique sur le 2 et le 5, ça fonctionne très bien, quasiment toutes les notes marchent sur quasiment, c'est les deux accords quoi. Mais sur le degré 1, on va changer cette note 6th mineur, et on va plutôt la jouer majeure à la 6th. Et donc ça va nous faire jouer une gamme de Do mineur mélodique, c'est la même gamme que Do mineur harmonique, mais avec une 6th majeure. Donc ça fait pas, ça fait, et celle-là on va plutôt la jouer ici. Si jamais vous jouez sur un standard et que le degré 1 est mineur 7, ça arrive, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a, du coup on va plutôt jouer le mode Dorien. Donc le mode Dorien, c'est un mode qui contient cette 7ème mineure que va avoir le degré 1. Une 7ème mineure, mais une 6th majeure. Donc on revient sur la gamme mineure mélodique, je vais faire une impro en utilisant cette gamme, et pour bien faire entendre sa couleur, un truc qu'on aime bien faire, que moi j'aime bien faire parce que ça fait entendre la couleur de la gamme mineure mélodique, qui a un côté un peu, on pourrait dire, un peu étrange, un peu mystérieux, c'est d'insister sur les notes caractéristiques, c'est-à-dire la 3ème mineure, la 7ème majeure, et la 6th majeure. Juste en jouant ça déjà, on entend un petit peu le côté mystérieux de cette gamme. Donc une improvisation sur la gamme mineure harmonique sur le 2,5, et mineure mélodique de Do toujours, sur le degré 1. J'espère que c'était assez flagrant, et que vous percevez bien ce côté un peu mystérieux de la gamme mineure mélodique en fait, qu'on joue sur le degré 1. On monte encore d'un palier en termes de niveau. Alors là ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser à une gamme par accord. Je vous préviens tout de suite, c'est quelque chose qui est vraiment pertinent, lorsque les accords durent longtemps, c'est le cas sur le playback sur lequel je joue. C'est deux mesures par accord, et le degré 1 il dure même quatre mesures. Si le 2,5,1 il passe très vite, on va plutôt avoir tendance à penser à un minimum de gamme. A priori la gamme mineure harmonique, mais on peut, bon, il y a d'autres possibilités, mais si le 2,5,1 passe très vite, peut-être plus la gamme mineure harmonique. Donc plus le 2,5,1 est rapide, moins ce sera pertinent de faire des choses subtiles dans chaque accord, et plus on va penser à une cadence globale dans une tonalité, plutôt que des accords séparés. Alors que là je joue sur les accords qui durent longtemps, donc on va faire une gamme par accord. La gamme qu'on va faire sur le degré 2, je vous préviens tout de suite, c'est une notion un peu avancée, pour essayer de rester bien concentré, ou alors contentez-vous de bosser les exercices que j'ai conseillés précédemment. On va jouer le mode Locrien B4-2. Le mode Locrien B4-2, c'est un mode qui sonne plutôt simple, on va dire, sur cet accord-là, plutôt évident. Il y a une note en revanche qui sonne pas forcément évidente, mais qui est assez belle, c'est la 9e majeure. La note qui est juste un ton après la fondamentale, donc... Celle-ci... Sur le degré 5, on va penser au mode altéré, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Donc c'est G altéré, puisqu'on est sur G7. Et sur le degré 1, la gamme mineure mélodique, on la connaît déjà. Pour bien faire sonner ça, et pour arriver d'une part à le faire perce... Donc ces couleurs sont assez subtiles, vous l'avez remarqué. Pour le faire percevoir assez clairement aux personnes qui nous écoutent, et aussi à nous-mêmes, lorsqu'on découvre ces gammes-là, quelque chose qui marche très bien, c'est de commencer par 2-3 notes qui sont dans les accords. Par exemple, si je suis sur le degré 2... Je sais où sont les notes de cet accord-là. Cet accord contient 4 notes, et je sais arpégier cet accord. Je vais donc commencer par 2-3 notes qui sont dans l'accord, par exemple... Et ensuite continuer avec le mode Locrien Bécart 2. Ces deux notes elles sont dans Ré Locrien Bécart 2. Tout ça c'est dans Locrien Bécart 2. Pareil pour le G, je vais peut-être faire... Et après je continue avec le mode altéré. Et ensuite, même chose pour Do mineur. Ça c'est un arpège de Do mineur. J'ai commencé par la 9e, j'ai un peu triché... Donc le fait en fait de jouer 2-3 notes qui sont dans l'accord, en gros l'oreille elle entend où on est, vous jouez les notes plutôt standards, et après vous jouez les notes un petit peu mystérieuses. Mystérieuses ou un peu comme la 9e majeure sur le degré 2. Quelque chose qu'on fait très couramment, c'est d'arpéger sur 2-3 notes en montant l'accord, et après on va sur les enrichissements. Par exemple... Pour le G7 ça pourra faire... Ou alors... Et ensuite pour le Do mineur, quelque chose comme... Il faut bien comprendre quelque chose dans ce que je viens de montrer, ça m'a pris à peu près 3-4 minutes à présenter, ces modes avancés là, ces concepts un peu avancés, ça va vous prendre au minimum quelques années pour vraiment les maîtriser et entendre précisément les couleurs que ces gammes apportent. Voilà donc c'est assez facile à comprendre, mais à entendre précisément et à maîtriser ça prend énormément de temps. Et c'est quelque chose, je le répète, qui marche bien sur les 2-5-1 qui sont... qui durent assez longtemps, où on a le temps d'amener des couleurs un peu avancées sur chacun de ces accords. Il faut passer du temps à le travailler tout seul, avec une pédale de loupe éventuellement, ou juste en plaquant l'accord et en jouant la gamme, en vérifiant qu'on ne se trompe pas de notes tout ça, pour bien entendre le son de chaque note, entendre la couleur de chaque gamme, et petit à petit le bosser avec des playbacks. C'est ce que je vais faire tout de suite, sur le playback, avec les accords qui durent deux mesures. D'accord. Sous-titrage ST' 501 ... Et vous avez vu que des fois je suis sorti un peu des gammes conventionnelles, à un moment j'ai fait un truc un petit peu oriental, à un moment j'ai fait un truc un peu blues aussi, donc vous pouvez prendre pas mal de liberté, c'était pour vous montrer qu'on peut aller, en fait il n'y a pas de limite, ces gammes c'est juste des conseils pour sonner d'une manière plutôt jazz, mais après il faut vous guider avec votre oreille évidemment. Ce genre d'exercice je le développe en détail, dans les vidéos les 2-5-1 et les 2-5-1 niveaux avancés sur mon site Guitar Improvisation, il y a aussi des pages que j'ai rédigées avec plein d'extraits audio, des partitions qui sont sur mon site Guitar Improvisation, il y a plein de playback sur ma chaîne YouTube pour travailler ça tranquillement, dans différentes tonalités aussi, j'ai aussi les 2-5-1 majeurs et mineurs qui passent plus vite, soit une demi-mesure, soit une mesure par accord. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur les gammes à utiliser sur les 2-5-1 mineurs, et aussi pour ceux que ça intéresse, de savoir un peu mieux quoi jouer pour amener des couleurs avancées on va dire au niveau harmonique.